Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la formule magique du business sur Internet. Alors, j'insiste sur ce magique. Alors, ce n'est pas magique parce que tu appuies sur un bouton et puis hop là, tout se déroule et tu gagnes de l'argent à la fin. Mais c'est magique parce que que tu sois débutant ou déjà millionnaire grâce à Internet, donc il y a quand même un gros gap entre la notion de débutant et la notion de millionnaire, c'est la même formule qui va s'appliquer, sauf qu'on ne va pas la maîtriser de la même manière en fonction d'où est-ce qu'on en est dans le game en quelque sorte. Donc, cette formule-là, elle est simple mais elle permet de générer beaucoup d'argent. Et moi-même, quand je me suis retrouvé un peu perdu entre guillemets dans les choix stratégiques que je devais faire parce que si vous êtes entrepreneur, vous êtes régulièrement mis devant le fait accompli, je dois faire tel ou tel choix stratégique et vous ne savez pas, du coup, je me réfère à cette formule qui est la suivante trafic x conversion x prix. Donc, ça peut paraître simple. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir et à utiliser dans cette formule. Et en plus, vous pouvez l'utiliser dans d'autres business que sur le business Internet. Par exemple, si vous êtes un vendeur de voitures, vous devez sûrement connaître ça. Vous avez du trafic, vous avez un nombre de personnes qui passent, vous avez de la conversion et après, vous jouez sur le prix. Et voilà. Et les vendeurs de voitures sont en général de très, très bons vendeurs qui arrivent à faire faire des très mauvais choix à des gens, malheureusement, qui n'en donnent pas forcément les meilleurs conseils et qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, ne m'en voulez pas si vous êtes vendeurs de voitures. Mais voilà, c'est un petit peu de notoriété publique, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette formule-là, le trafic, le premier point, c'est le trafic sur Internet qui est illimité, contrairement à tous les business. Donc, vous avez du trafic qui est organique sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, Snapchat, Facebook. Organique, c'est quoi ? Vous ne payez pas pour obtenir ce trafic. Vous vous mettez en avant, vous faites une vidéo, par exemple, sur la formule magique pour créer un business sur Internet ou sur un autre sujet. Et du coup, vous parlez à des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à dire et dans votre niche. Donc, vous avez du trafic trafic et surtout du trafic de qualité. C'est très important. Là, je vous parle de business sur Internet. Si je parle de ça à une personne qui se contrefoue totalement du business sur Internet, ça ne peut absolument pas l'intéresser. Elle ne peut même pas forcément percevoir la pertinence ou pas du propos. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, une personne qui est intéressée par le business sur Internet peut se dire « Waouh, c'est pas mal ce qu'il dit là, je vais écouter ». Et du coup, vous avez la possibilité de parler avec les gens et d'avoir un trafic qualifié et illimité. Et c'est ça qui est important dans cette notion de trafic, c'est qu'il faut qu'il soit qualifié et vous devez vous adresser uniquement aux bonnes personnes. Moi, si vous regardez ma chaîne, il n'y a pas énormément de vues, mais je m'adresse uniquement aux personnes qui potentiellement peuvent travailler avec moi, qui sont intéressées par les niches comme l'immobilier, comme le business sur Internet. Et je ne me verrais pas faire des vidéos spectacles juste pour essayer d'attirer le plus de personnes possible et après pour essayer de vendre des formations ou quoi que soit. Ce n'est pas du tout mon délire. Donc, trafic illimité de qualité si vous êtes en capacité de parler de la bonne manière aux bonnes personnes. Parce qu'on parle tout le temps, donc cette notion de trafic, mais on oublie cette notion de qualité et on oublie le deuxième point. Le trafic, c'est bien, mais après, il faut convertir. La conversion, c'est particulièrement important. C'est un art. Passer d'inconnu à prospect, comme on le dit dans les termes marketing, de prospect froid à prospect chaud, puis de prospect chaud à client et puis de client à adepte, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui te voit un jour sur YouTube, sur Facebook. Elle ne te connaît absolument pas. Donc, c'est un inconnu et elle s'intéresse à ton propos. Elle devient potentiellement un prospect froid. C'est-à-dire qu'elle ne te connaît pas. Elle ne se dit pas, tiens, cette personne pourrait éventuellement m'aider dans ma problématique. Tu n'es pas encore une solution pour elle. Au fur et à mesure, elle apprend à voir ce que tu fais. Elle se dit « Peut-être que ça pourrait être intéressant là. Tout ce que j'ai vu de manière gratuite de cette personne me donne envie de prendre un produit payant. » Et donc là, on passe de prospect chaud à client en fait. Alors, c'est un prospect, je ne l'aime pas, mais ce sont des termes qu'on utilise en marketing et c'est important d'avoir quand même des notions pour pouvoir bien segmenter. Et en fonction de à qui vous allez vous adresser, à un inconnu, à un prospect chaud, froid, à un client, vous allez vous adresser d'une manière différente. Et il y a un dernier point, c'est le passage de client à adepte. Et pour moi, c'est là qu'on change vraiment de niveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quand des personnes vous reconnaissent comme étant une personne qui a des bons produits à vendre et qui se dit « Il va sortir ce produit, je l'achète parce que j'ai acheté un précédent produit et c'était super. » Donc, j'ai confiance en ce qu'il va me vendre même si je ne sais pas précisément encore ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent un peu n'importe quoi en one-shot sur Internet et ils ne peuvent pas passer de client à adepte. Donc, la conversion, c'est particulièrement important. Donc, au niveau de votre page de vente, de votre site Internet, ainsi de suite dans vos vidéos, convertir, c'est être persuasif. Voilà. Vous devez avoir les bons éléments marketing qui sont mis en place. Une séquence marketing qui est bien organisée. Il faut comprendre que le client potentiel, il n'a pas que vous dans sa vie. Voilà. Il y a d'autres personnes vers qui il pourrait éventuellement se tourner. Il a aussi beaucoup d'autres choses à faire et il y a beaucoup de plateformes ou je ne sais quoi qui voudraient attirer son attention, que ce soit Netflix ou ce qu'on veut. Donc, les gens sont bombardés par des sollicitations pour se divertir, ainsi de suite. Et il faut savoir convertir, il faut savoir être persuasif. Et vous comprenez bien, si jamais vous réussissez à faire passer 100 personnes sur votre site Internet, que vous en convertissez une, vous avez 1 % de conversion, c'est super. Mais si vous réussissez à avoir 3 ou 4 % de conversion, vous allez tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires et ça va faire la différence. Donc, vous devez être persuasif, vous devez mettre en place tout le bon plan marketing super important. Le troisième point, c'est le prix. On en a déjà parlé dans cette vidéo au tout début et même dans une vidéo précédente, il y a énormément de choses à dire sur le prix, mais on va faire un focus sur un point qui serait peut-être le seul à retenir, c'est que 95 % des gens ne vendent pas assez pour être rentable et pour pouvoir se permettre d'acheter du trafic et de payer pour avoir plus de conversion. Plus de trafic, plus de conversion. Donc, la plupart des gens ne vendent pas assez cher en fait. Souvent, les gens essaient de rentrer dans un marché par le prix faible au lieu de rentrer par le haut en ayant une belle image de marque, en mettant en avant les bons produits, en utilisant les bonnes méthodes pour avoir beaucoup de trafic, en utilisant les bonnes méthodes pour avoir beaucoup de conversion et du coup, en faisant payer ça plus cher parce qu'il faut bien payer tout ce qui a été fait avant. Un exemple, si vous faites une vente par semaine à 1 000 €, ça fait 52 clients dans l'année, ça fait 52 000 €. Est-ce que trouver 52 clients par an, c'est difficile ? Alors, si vous n'avez pas fait de business sur Internet, vous pouvez vous dire ouais, ça paraît un peu difficile, mais quand on relativise les choses, c'est-à-dire qu'il y a 70 millions de Français plus ou moins, trouver 52 personnes qui peuvent être intéressées par votre produit, c'est pas violent. En France, on a 36 000 communes par exemple. Bon, ça fait du monde. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que vos prix, vous pouvez, vous devez les monter et vous ne devez pas avoir forcément énormément de clients, mais vous devez avoir des produits à des prix élevés, et avec une marge élevée, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc ça, c'est la formule de base, trafic fois conversion fois prix. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et on se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde.